Bonjour, je suis heureux de vous retrouver en ce quatrième jour du mois pour vous présenter les exercices de concentration et d'expansion de la conscience. Je vous invite à vous positionner confortablement, au calme, de vous relaxer, de bien prendre conscience de comment est positionné votre corps, de prendre plusieurs profondes inspirations afin de vraiment relâcher toutes les tensions présentes dans le corps. Puis vous allez pouvoir fermer les yeux, respirer profondément et lentement et en même temps vous allez imaginer que vos pieds s'enracinent profondément dans le sol, comme si des racines de lumière poussait sous vos pieds. Puis tout en respirant lentement et profondément, vous allez imaginer que vous absorbez l'énergie de la Terre, que vous faites remonter cette énergie par vos jambes, par vos pieds, dans tout votre corps, dans toutes vos cellules. Lorsque vous sentez que vous êtes bien ancré, bien connecté à la Terre, vous allez visualiser que toutes les étoiles au-dessus de vous sont en train de vous regarder et que toutes ces étoiles vous envoient un fil de lumière qui vient sur votre tête, qui descend par le sommet de la tête, qui va rentrer dans la colonne vertébrale, qui va rayonner dans toutes les cellules de votre corps. Toujours en respirant, vous aspirez cette énergie cosmique en vous. Lorsque vous sentez que vous êtes bien connecté au ciel et à la Terre, vous allez porter votre attention sur votre cœur, sentir ses battements, sentir qu'à chaque respiration vous amenez de l'oxygène dans les globules rouges et que le cœur véhicule cet oxygène, ce prana, dans toutes les cellules de votre corps. Lorsque vous êtes conscient pleinement de tout votre être, je vais commencer le premier exercice de ce jour. En ce quatrième jour du mois, l'exercice de concentration porte sur les cristaux ou sur des pierres. Vous pouvez même utiliser quelque chose aussi petit qu'un grain de sable. Disons que vous avez choisi une pierre. Maintenant, concentrez-vous sur cette pierre et imaginez une sphère autour d'elle. C'est une sphère d'information. Visualisez mentalement tous les événements souhaités à l'intérieur. Grâce à cette technique de concentration, vous possédez ainsi le contrôle des événements. Dans cet exercice, nous utilisons le champ informationnel, on pourrait appeler l'aura d'une pierre. La pierre étant un matériau extrêmement périn, la conscience de la pierre est une conscience très stable. Le fait de travailler, de piloter à travers son aura, à travers son champ informationnel, nous permet d'introduire des informations au niveau structurel dans la matrice et que ces informations soient harmonieusement filtrées, harmonieusement calibrées par l'aura de la pierre. Second exercice. Concentration sur la série de 7 chiffres. Vous allez pouvoir visualiser que vous créez entre vos mains une bulle de lumière. Lorsque vous avez cette bulle entre les mains, vous allez pouvoir souffler de la lumière dans cette bulle afin de la remplir d'énergie. Vous pouvez souffler 2-3 fois dans cette bulle pour vraiment qu'elle soit complètement remplie d'énergie. Il se peut que les mains s'écartent ou se mettent à picoter. C'est tout à fait naturel. Et à partir de là, vous allez pouvoir projeter les chiffres en lumière au cœur de cette bulle. 5, 1, 9, 4, 7, 2, 6. Puis vous allez pouvoir soulever cette bulle et la positionner au-dessus de votre tête à une trentaine de centimètres. Puis visualisez une grande colonne de lumière descendre sur cette bulle. Voir cette bulle rayonner comme une douche de lumière qui vient remplir tout votre aura qui pénètre au cœur de toutes vos cellules. Et lorsque vous sentez un écho, c'est que l'information a bien été intégrée. Série numérique à 9 chiffres. Pareil, vous allez pouvoir créer une bulle entre vos mains. une belle bulle de lumière. Puis souffler de la lumière, souffler de l'énergie à l'intérieur de cette bulle pour bien la remplir d'informations lumineuses, d'énergie. Puis vous allez pouvoir envoyer les chiffres 1 à 1 au cœur de cette bulle. 7, 1, 5, 0, 4, 3, 7, 6, 9. Puis vous allez pouvoir soulever cette bulle et la positionner à 30 cm au-dessus de votre tête. Et visualisez une belle colonne de lumière descendre du ciel. Traversez cette bulle comme un prisme et faire rayonner cette bulle une pluie de lumière sur vous. sentir que cette lumière, cette information remplit toute votre aura. Et lorsque vous sentez un écho, c'est que l'information est bien intégrée. exercice numéro 3 du jour. Observez toujours la réalité de ce qu'une méthode peut vous révéler. Les méthodes doivent toujours être harmonieuses. Une méthode découle d'une autre, de même qu'une deuxième méthode découle d'une première. Lorsque vous marchez dans la rue, vous voyez que chaque pas précède le suivant. Lorsque vous êtes assis, vous pouvez vous lever et voyez que chaque mouvement peut être différent. Chacun de ces mouvements prend naissance dans celui qui le précède et déclenche le suivant. Créez un monde continu afin que chaque mouvement ne concerne que vous comme une entité entière. Lorsque vous obtiendrez l'homogénéité du monde qui vous permet de le diriger, votre monde existera partout. Et vous vous en approcherez en le plaçant au creux de vos mains. Et vos mains deviendront le monde qui contient votre monde. Ensuite, vous verrez que vous touchez le monde éternel, le monde des mondes. Ce sera un monde uni et collectif que vous aurez choisi pour vous-même et que chacun aura choisi. Créez ce monde de sorte qu'il soit idéal pour tous les êtres ainsi que pour vous. L'idéal ne doit pas être divisé. Vous devez voir l'idéal pour tous et pour vous-même dans votre monde uni ainsi que dans le monde uni de toutes les autres personnes. Je vous remercie d'avoir fait cet exercice et je vous souhaite une très belle journée et à très bientôt pour la suite. Au revoir. Sous-titrage ST' 501